salut youtube je vous propose aujourd'hui une petite vidéo de présentation du modèle remora de chez maxpedition alors en préalable il s'agit de ma première vidéo de présentation de matériel ce sera pas la dernière il y en aura d'autres j'ai notamment pour projet de vous présenter des couteaux ça rien de très original mais je dirais que c'est des couteaux que j'ai pu avec lesquels j'ai pu travailler que j'ai testé et voilà ce sera un retour d'expérience retour d'expérience aussi sur le réchaud la bouche box lf de chez bushcraft essentials et je j'ai pour projet également de faire une petite vidéo pratique sur l'utilisation du fire steel voilà donc cette pochette remora de chez maxpedition alors c'est une pochette que j'affectionne particulièrement pourquoi parce qu'elle correspond pour moi vraiment aux critères de ce qu'on appelle un EDC un everyday carry ou en français ce qu'on peut avoir avec soi quotidiennement que ça soit en ville pour aller au boulot pour aller je dirais moi je l'emmène à la pêche je l'emmène en forêt pour aller ramasser les champignons je l'emmène partout et je dirais qu'elle ne bouge absolument pas aucun défaut aucune les coutures tiennent bon pas des raflures du haut ronce ou autre voilà c'est vraiment un modèle quasi indestructible puisqu'on parle de sa fabrication c'est 10 millions balistique 1000 deniers avec un traitement téchon alors je dirais qu'au delà de ça au delà de ces détails techniques qui sont assez poussés voilà encore une fois c'est quelque chose de très 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 solide ces dimensions ça fait 27 cm de hauteur voyez par rapport à une main c'est pas tellement plus grand 27 cm de hauteur 20 cm de largeur et 10 cm de profondeur ça paraît pas mais on peut mettre quand même pas mal de choses dedans alors on la trouve pour environ 100 euros en off moi c'est un modèle que j'ai acheté d'occasion je l'ai acheté 70 euros sur le bon coin elle était quasi neuve je pense que c'était pas une mauvaise affaire alors pour rentrer sur la présentation plus concrète du produit je vais commencer par la bretelle donc la bretelle qui est escamotable puisqu'on peut la ranger dans une poche qui se trouve à l'arrière de la de la sacoche je reviendrai sur cette poche ultérieurement et sur son utilisation alors vous voyez que la bretelle elle est assez large et de fait elle est assez confortable ceci étant dit elle est confortable mais moi j'ai quand même pris soin d'y adjoindre un produit un autre produit de chez maxpedition je dirais ça m'a pas ruiné ça coûte 10 euros c'est le maxpedition c'est le shoulder pad en fait c'est vraiment un petit un petit confort supplémentaire voyez ça fixe très simplement trois scratch et ça évite d'avoir mal à l'épaule si on met des choses lourdes dans la remora alors cette bretelle je dirais qu'elle est vraiment appréciable de par son confort comme je viens de le dire mais également parce que max pétition a bien fait les choses et ils ont prévu une bretelle une bretelle en bidextre c'est à dire qu'on peut la fixer d'un côté comme de l'autre et je dirais qu'à titre personnel c'est un détail auquel je suis particulièrement attentif étant gaucher c'est parfois un peu galère de trouver du matériel du matériel de gaucher là aucun souci on peut le fixer d'un côté ou de l'autre dans le dans la partie basse basse arrière du remora vous avez également un petit passant pour une ceinture je m'en sers pas mais c'est vrai que lorsqu'on a la pochette en bandoulière sur le dos et qu'on se baisse il se peut que la pochette vienne se rabatte devant nous en passant la ceinture dans ce dans cette peu dans ce petit passant je dirais qu'on évite cette problématique alors la pochette arrière dont je vous parlais tout à l'heure c'est une pochette en fait que max pétition appelle un gun pouch alors en fait c'est quoi c'est une tout simplement une sorte de holster pour revolver un pistolet évidemment pour un edc dans l'usage que j'en fais moi ça me sert pas vraiment à ça voyez en fait on rangerait un pistolet comme ça ou d'autre côté ici je vais pas grand chose dans cette poche mais elle mérite d'exister et surtout elle a le mérite d'avoir un intérieur velcro on peut y fixer des choses ça peut être utile moi encore une fois je m'en sers pas mais voilà elle est là l'intérêt de cette pochette également derrière de cette pochette c'est que c'est assez rigide je connais pas le matériau mais c'est rigide c'est respirant et c'est assez confortable voilà alors on n'est pas sur une grosse pochette on va pas transporter des kilos et des kilos ceci étant dit voilà c'est quand même c'est quand même bien fait si on passe sur le dessus du remora on va y trouver deux attaches pour y fixer une comment dire une fixation qui va permettre de porter la pochette sur l'épaule deux anneaux bien solide et également la poignée qui elle même est très solide bien fixé les coutures sont impeccables et assez confortable je dirais pour cette pour une pochette de cette taille c'est un détail qui est assez qui n'est pas forcément très important mais je dirais voilà c'est un petit plus on retrouve sur l'avant de la pochette le sigle m'expédition hard use gear donc qui veut bien dire ce que ça veut dire c'est qu'on peut en faire ce qu'on veut globalement ça ne bougera pas avec un scratch sur lequel on peut venir coller un patch on a une pochette une petite pochette ici dans laquelle à titre personnel je viens mettre mon téléphone portable cette pochette est peut-être resserré à l'effet de ce petit lacet et sur l'avant de la pochette on a également des passes en môle qui peuvent venir permettre de fixer un autre une autre pochette du matériel passe en môle qu'on retrouve également sur les côtés voilà ici et ici comme je le disais tout à l'heure donc cette pochette dispose de trois poches une petite ici une moyenne ici et une grande ici je vais commencer par la grande donc chaque poche est équipée d'une fermeture éclair double alors cette première poche ce premier compartiment est vraiment spacieux on peut y mettre pas mal de choses à titre personnel j'ai mis un portefeuille et parce que ce compartiment est également séparé en deux poches j'ai également un couteau au décès une lame fixe un isola de chez ici également ça peut toujours servir en normandie un petit paquet de kleenex l'autre poche idem on peut y mettre pas mal de choses moi j'ai ma petite cuillère en bois que je me suis sculpté avec mon couteau suisse c'est mon trophée c'est la seule que j'ai faite je crois que c'est la dernière également parce que c'était quand même pas évident j'y ai passé du temps mais voilà du coup je la garde avec moi alors pour vous pour illustrer un petit peu ce que je disais sur la capacité de cette poche on peut y mettre par exemple une bouteille de 1 litre voyez la bouteille elle rentre sans aucun problème on pourra également y mettre un couteau si on ne veut pas l'avoir un couteau je dirais un peu plus important que l'isola que je viens de vous présenter moi je personnellement j'ai un j'ai un lion steel m3 couteau je suis particulièrement content je pense que je ferai une vidéo de démo dans les semaines à venir on peut le visser dans la pochette à scratch dedans hop voilà ça évite de l'avoir à la ceinture et d'effrayer en sortie forêt et si on veut ajouter son portefeuille parce que ça peut être pas mal d'avoir ses papiers avec soi on peut mettre le portefeuille donc un couteau un portefeuille une bouteille de 1 litre ça ferme sans problème alors sur d'autres types de matériel que ceux que je vous présente ici et pour illustrer mon propos on pourra également mettre voilà un petit peu compliqué la chute était pas loin on pourra également mettre par exemple un couteau mort à bushcraft il rentre également sans souci je vous ai parlé tout à l'heure d'une petite vidéo de présentation du réchaud de chez bushcraft essential on peut le mettre également dans la petite poche arrière et on peut avoir son réchaud et sa fameuse bouteille de 1 litre c'est pareil ça rentre et ça ferme en revanche pour aller un peu plus loin dans l'exemple ce qu'on ne pourra pas mettre dans le rémorat c'est par exemple un essi 5 là on est sur un gabarit je dirais un petit peu trop important surtout dans la longueur du couteau en fait ça ne rentrera pas ceci étant dit est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un essi 5 pour partir se balader quand on a un sac aussi petit voilà on peut se poser la question la deuxième poche donc qui se trouve juste en dessous dans laquelle on peut mettre pas mal de choses également pour exemple moi j'ai un couteau suisse qui vient se loger en fait dans des espèces de petits compartiments qui sont à l'intérieur de la poche j'ai deux pierres à affûter alors je pourrais en parler peut-être plus tard une Fognivan DC4 et une Spiderco qui sont assez complémentaires selon moi voilà après les avis les avis peuvent diverger mais en tous les cas ça rentre dans la pochette j'ai également une petite Maglite et le Firesteel alors cette petite pochette je pense que à la base l'usage premier c'est pour y attacher des clés mais elle est dotée d'une petite sangle avec une petite fixation voilà on peut y mettre ce qu'on veut moi j'y mets mon Firesteel que je viens ranger dans une petite poche qui est située encore une fois dans ce compartiment intermédiaire donc si je résume ce compartiment intermédiaire dispose deux pochettes et une plus grande qui fait toute la longueur de la sacoche et encore une fois c'est bien pratique on peut y ranger pas mal de choses la troisième poche qui est située à l'avant du rémoire c'est la plus petite et pour autant on peut encore y mettre pas ce qu'on veut évidemment mais un certain nombre de choses moi j'ai une petite boîte ici avec ce qu'il faudrait le cas échant pour allumer un réchaud une petite pochette hermétique mais si je voulais et pourtant il est volumineux je pourrais y mettre mon portefeuille voilà donc cette petite poche ce troisième compartiment encore une fois c'est le plus petit ça n'empêche que on peut y mettre encore des choses assez intéressantes point très important et assez positif et très positif de ce rémorat c'est que chaque compartiment est équipé d'un trou d'évacuation d'eau voilà ça c'est bien pensé sur ce type de matériel voilà pour la présentation du Maxpedition Rémora si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à me les poser en direct sur YouTube j'y répondrai dans la mesure du possible super produit voilà à bientôt sur ma chaîne salut sur ma chaîne sur ma chaîne sur ma chaîne – Sous-titrage FR 2021